bienvenue dans le regroupement de l'âme et des mondes invisibles pour la quatrième édition aujourd'hui j'ai le grand plaisir d'accueillir muriel jarousseau bonjour muriel bonjour marissa bonjour tout le monde on voit une belle lame de tarot une étoile la belle étoile derrière toi justement ça fait partie de tes super pouvoirs dont tu vas nous parler dans quelques instants pour les personnes qui ne te connaissent pas ce que tu pourrais te présenter dire qui tu es je vais essayer donc je m'appelle muriel moi je fais du je fais essentiellement du tarot je travaille beaucoup aussi sur le thème de l'enfant intérieur qui est un thème qui me qui me parle beaucoup et qui m'intéresse énormément et ma rencontre avec ce monde là s'est fait réellement tout à fait par hasard si tant est que le hasard existe parce que avant je travaillais dans un milieu qui n'avait absolument rien à voir avec ce domaine de la spiritualité du développement personnel et un jour je suis allée voir une voyante parce que je croyais quand même à ça et à la fin de la consultation cette dame me dit à bougez pas il faut que vous ayez trois bouquins il faut que vous lisiez trois bouquins alors évidemment elle les note et évidemment je me précipite à la fnac ou je sais pas où à la fin de la séance pour aller acquérir les trois bouquins et dans ces bouquins là il y avait un bouquin de tarot je commence à lire les bouquins mais évidemment je les repose assez vite et puis je me dis non mais tout ça c'est pas pour moi c'est ça m'intéresse pas tout ça enfin ça m'intéresse pas comme ça et puis deux ans après je me retrouve à une conférence à rouen à écouter frédéric le noir donc ça n'avait rien à voir avec tout ça et la conférence se passe tellement bien que je me dis tiens la librairie qui a organisé ça elle m'a l'air super intéressante qu'est-ce qui propose d'autres dans ces domaines là et là je vois marcel picard conférences atelier tarot et ça fait tilt au bout d'un moment et je me dis mais attends mais marcel picard c'est pas le bouquin que la voyante il ya deux ans m'avait conseillé d'acheter et de lire et donc je vais chercher mon livre pour vérifier et là je me rends compte que ben oui c'était bien ça c'était bien la même personne et c'était bien de ça dont on parlait et c'était bien effectivement ce monsieur là qui allait proposer des ateliers des conférences donc du coup je me suis inscrite le bouquin je l'ai dévoré en une semaine et ça a été une rencontre juste fabuleuse avec cet homme là et avec le tarot bien évidemment et en fait mon mon parcours de développement personnel a commencé vraiment ce jour là et par marcel picard j'ai découvert le tarot et par marcel picard j'ai ensuite découvert un monsieur qui s'appelle serge bout de boule et qui travaille sur les facultés psychiques et spirituelles et en fait la rencontre avec ces avec ces deux professeurs a fait que sans m'en rendre compte j'ai commencé à travailler sur moi j'ai commencé à dégager les dossiers et un moment donné je me suis rendu compte à quel point ça faisait du bien et je me suis dit bah tiens est ce que à mon tour je pourrais pas essayer modestement avec ce que j'arrive à faire à faire la même chose pour pour les autres et donc tout doucement je suis rentré cette fois ci de l'autre côté de ce monde du développement personnel et puis je suis devenu voilà j'accompagne les gens à comprendre les raisons de leur blocage j'accompagne les gens à aller mieux à être plus en connexion avec eux mêmes et à aller vers cette paix intérieure mais voilà tout a commencé comme ça d'une manière un peu improbable et alors que à la base je pense que rien ne me prédestinait à à aller dans ce milieu là mais on va dire que j'ai su écouter ma bonne étoile et j'ai su suivre ma bonne étoile voilà quand les signes sont tombés je les ai accueillis je les ai écoutés je les ai suivis et c'est ce qui fait que aujourd'hui je suis là avec vous et très heureuse en plus de l'être et justement dans ton parcours est ce qu'il ya eu un moment où tu t'es dit enfin tu nous l'a dit tout à l'heure déjà est ce qu'il ya eu des résistances de la part de des personnes qui t'entourent qui t'ont dit peut-être mais qu'est ce que tu fais et tout est ce que tu tombes dans une secte ou des choses comme ça alors j'ai eu la chance d'être plutôt bien accompagné c'est à dire que mon entourage proche vous comprenez pas très clairement quand j'ai commencé à me lancer là dedans et à proposer des séances et des ateliers très clairement ils comprenaient pas ce que je faisais mais ça n'empêche qu'ils m'ont quand même ils m'ont accompagné et ils m'ont laissé faire par contre l'entourage moins proche c'est vrai que j'ai eu quelques moqueries j'ai effectivement eu quelques personnes qui ont dit ça y est dans une secte on l'a perdu c'est n'importe quoi mais mais en vrai dans ces moments là ce qui m'a ce qui m'a drôlement aidé c'était vraiment d'essayer d'écouter ce qui se passait en moi et me dire qui a raison qui a tort en vrai personne a raison personne à tort c'est juste qu'est ce qui sonne juste pour moi ce moment là est ce que peut-être que les autres ont raison de dire que je suis tombé dans une secte après tout ça peut arriver à tout le monde mais en vrai quand je m'écoutais moi je sentais que c'était absolument pas juste et quand les autres me disaient mais pourquoi tu fais ça alors que avant tu faisais du tu travaillais sur le tournage de films et que c'était marrant et que c'était super ben ouais mais moi ça m'amusait plus et finalement au début quand j'ai commencé à me lancer et que ben voilà c'est comme quand on démarre une activité on n'a pas beaucoup de personnes qui viennent nous voir donc et puis nous aussi faut qu'on se pose intérieurement tout ça c'est un vrai parcours intérieur c'est vrai qu'il ya des moments où je pouvais douter mais mais et me dire ben oui bah retourne dans le cinéma la vie sera plus facile matériellement parlant mais en vrai quand j'écoutais ce qui se passait là il y avait quelque chose qui me disait mais non mais la vie matérielle c'est une chose et c'est important mais la vraie vie elle est vraiment là écoute ce qui se passe ici et suis ce qui se passe à l'intérieur de ton coeur et donc dans ces moments là des fois c'était un peu plus compliqué c'est vrai mais je suis toujours revenu ici à me dire non mais ok j'entends ils sont pas d'accord avec moi il ya aussi leur peur il ya aussi leur projection mais moi ça me dit pas ça moi à l'intérieur de moi ça me dit que je suis ma bonne étoile et que je suis sur le mouvement c'est très précieux ce que tu nous partage parce qu'il ya beaucoup de personnes aujourd'hui surtout qui se sentent perdu mais en même temps qu'ils ont une aspiration à suivre leur bonne étoile mais malgré voilà nos croyances de résistance extérieure enfin les résistances extérieures les conditions extérieures qui nous disent tout le contraire c'est un petit peu difficile de s'y retrouver et tu as une justement une façon particulière de pratiquer le tarot est ce que tu peux nous en parler un petit peu alors le tarot c'est magique le tarot le tarot voyez tout de suite je souris le tarot c'est quelque chose juste d'incroyable ce sont juste des cartes avec des dessins un chiffre un nom dessus ça fait des millénaires que ça existe et ça fonctionne toujours alors il ya le tarot dont on peut se servir en mode divinatoire ça n'est pas du tout à mon approche j'ai une fois de plus rien contre ça mais c'est pas comme ça que je m'en sers moi je me sers du tarot pour vraiment comprendre des choses sur soi donc pour aller libérer toutes les zones de blocage qu'on peut rencontrer en nous et pour nous permettre de nous connecter de plus en plus à notre coeur pour savoir ce qui est juste pour nous et donc en fait moi ma manière d'utiliser le tarot c'est c'est vraiment de lui demander à chaque fois que je suis sur mon chemin de vie et qu'il ya un obstacle pourquoi cet obstacle est là et est ce que s'il te plaît gentil tarot tu peux m'expliquer ce qui dans mon histoire fait que je rencontre cet obstacle là et est ce que tu peux me connecter à la blessure à l'émotion à la mémoire parfois dans cette villa ou parfois dans d'autres vies antérieures ça peut arriver est ce que tu peux me connecter à ça pour que je ressens toutes ces émotions négatives qui là aujourd'hui sont transposées dans la vie et m'empêche d'avancer et le tarot a juste cette magie incroyable c'est que le tarot va quand on lui demande et quand on lui demande avec le coeur et quand on lui demande quand on lui demande avec un cadre précis il va nous donner les informations il va nous permettre de se connecter à nous mêmes pour savoir à quel endroit il ya une douleur il ya une blessure il ya une émotion qui n'a pas été nettoyée et pour que il va pas simplement nous montrer la blessure il va surtout aussi une fois qu'on a bien connecté avec la blessure il va nous donner des outils pour ensuite se libérer de ça et ce qui est juste incroyable c'est que ce tarot il a toujours nous dire ce qu'on a besoin d'entendre au moment où on pose la question vous pouvez poser trois fois la question au tarot à des intervalles différentes si entre temps vous ne faites pas le travail que le tarot vous demandera le tarot vous ressortira toujours les mêmes cartes toujours 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 parce que il entre en résonance avec vous et il sait que vous n'avez pas fait le travail il sait il sait il dit attends tu m'as posé la question il ya un mois je t'ai donné une réponse mais qu'est ce que tu as fait entre temps tu n'as rien fait donc je vais te remontrer la carte encore une fois ok et un mois après si vous n'avez toujours rien fait il va vous dire ok ça fait deux fois que tu poses ta question mais tu n'as toujours rien fait donc comme moi je suis là vraiment pour t'aider à avancer sur ton chemin je vais continuer à te montrer la carte pour que à un moment donné tu te dises bon d'accord ça fait trois fois de suite que je sors la même carte sur le même sujet peut-être d'accord ok peut-être qu'il ya quelque chose qu'il faut que j'aille voir là dessus et c'est ça qui est magique c'est cette résonance entre eux c'est un guide le tarot c'est un vrai guide en fait c'est tellement plus que juste des cartes avec des dessins dessus quoi c'est c'est un vrai guide et d'ailleurs ça nous permet de nous connecter à nos guides de lumière c'est magique et on a hâte de te retrouver donc dans en conférence en direct dans le rendement de l'âme et des mondes invisibles justement dans ta conférence qu'est ce que tu vas nous qu'est ce qu'on va pouvoir vivre avec toi alors on va vivre une connexion avec le tarot donc ce que je vais vous raconter vous expliquer dans cette conférence c'est comment le tarot et nous permet d'activer à tous nos super pouvoirs peut-être j'aurais une cape j'aurais bien aimé avoir une cape avec toutes les cartes de tarot dessus mais en fait le tarot il permet ça il permet de nous connecter vraiment à notre essence profonde à qui on est au plus profond de nous c'est à dire à cet endroit où il ya plus de peur où il ya plus de jugement social où il ya plus la peur du regard des autres où il ya plus la pression aussi de ce monde un peu fou dans lequel on vit en ce moment où il ya juste nous nous alors peu importe comment on appelle ça notre âme notre coeur la source appelons ça comme on veut mais il nous connecte vraiment à cette partie de la de nous qui sait et qui sait tout en fait et quand on est bien connecté à cette partie là de nous en fait on est on est les super héros de nos vies et on a besoin de rien parce que en vrai d'un seul coup tout est facile tout est limpide on sait les choses on sent les choses qu'on voit on entend on reçoit les réponses qu'on doit recevoir pour nous et pour les autres et ça nous permet d'être en paix avec nous mêmes et de savoir sur quel chemin on doit avancer donc on va parler de ça on va te parler de pourquoi le tarot permet ça et comment le tarot nous permet effectivement d'expérimenter ça au quotidien est toujours pareil avec cette magie du tarot qui est que ce tarot il nous est toujours à développer tout ça mais au rythme qui est juste pour nous il ya des personnes chez qui ça va aller très vite et ben c'est que ça doit se passer comme ça et il y en a d'autres et c'est mon cas chez qui c'est plus lent parce que aussi ça doit se passer comme ça mais le tarot va toujours s'adapter à qui on est vraiment et surtout il va s'adapter à l'intention vous avez de développer tout ça à l'intention vous avez de vous connecter à cette partie là de vous même qui en paix qui est dans le coeur et qui est dans l'amour et donc comme ça on avance chacun sur notre chemin à notre rythme et donc tout est parfait pour chacun et à la fin le résultat est le même le résultat c'est que quel que soit le rythme auquel on avance on est dans la paix on est dans l'amour et du coup nous on va bien et comme nous on va bien et ben on peut aider notre entourage à aller mieux et on peut aider ce monde à aller mieux donc comme ça ça fait ça fait boule de neige une chouette boule de neige qui fait qu'à la fin c'est le but évidemment qu'on soit tous dans cette belle boule de neige et que le monde ne soit que cette boule de neige magnifique voilà et que ce soit la fête justement tu parles d'intention est ce que tu as une intention particulière pour les participants les personnes qui vont se connecter au à notre sommet alors l'intention que l'intention que j'ai pour tous et pour tous les participants de ce sommet et ben c'est que quelles que soient les conférences que vous allez regarder que vraiment vous trouviez les réponses qui vous permettront de continuer à avancer sur votre chemin avec la paix dans la paix du coeur quels que soient les thèmes que vous allez regarder que vraiment ça vous permettre de comprendre qui vous êtes et que ça vous permette de comprendre comment faire pour savoir ce qui est juste de ce qui n'est pas comment faire pour vraiment être capable de discerner la vérité votre vérité de ce qui n'est pas la vérité pour que vous puissiez être en paix avec vous même que vous puissiez discerner ce qui est bon pour vous donc une fois de plus si c'est bon pour vous ce sera bon pour les autres et vous puissiez avancer en paix sur votre chemin de vie dans cette vie si particulière qu'on a tous choisi de vivre et que ben voilà tout ça puisse se passer au mieux pour vous que ça vous permette de vous connecter à la personne parfaite que vous êtes en vérité on a te merci infiniment pour ta belle intention de te retrouver muriel et puis en attendant je vous souhaite nous vous souhaitons de bien vous préparer à cette superbe événement et en parler à tout à tous vos amis votre famille pour qu'on soit très très nombreux à s'éveiller encore plus cette année merci beaucoup muriel avec grand plaisir naressa merci à toi merci à vous merci à vous